Alors que les Proximus 24 heures de Spa pointent le bout du museau à l'horizon, les concurrents du championnat FIA GT poursuivent leur petit bonhomme de chemin avec une halte prévue dans les vertes campagnes de Berneau en République Tchèque. L'occasion pour le belge Anthony Kumpen d'effectuer un comeback dans cette compétition au volant de la saline SCTR du Graham Nash Motorsport qui décrochait le quatrième temps à l'issue des qualifications. Une fois n'est pas coutume, c'est une Ferrari 550 Maranello qui décrochait la pole position, ce qui n'empêchait pas la saline SCTR Conrad Motorsport de Uwe Alzen de s'installer au commandement des Lefeuvers. Le pilote allemand précédait les bolides rouges de Matteo Bobi, Fabri Diogolin et Stéphane Olivio ainsi que la plus véloce des Ferrari 575 Maranello. Piloté par l'italien Paolo Roberti, la saline d'Anthony Kumpen n'allait pas bien loin, son pilote faisant preuve d'un peu trop d'optimisme au freinage, de quoi l'envoyer au fond d'un bac à sable. Problème également pour la saline de pointe du Rémaloc Racing qui souffrait d'un petit coup de chaud sous le soleil de Bernot. Sur la piste, la température montait également sous les casques, de quoi mettre certains bolides dans d'inconfortables positions. En l'absence de la liste of Storm officielle, Jamie Campbell Walter assurait le spectacle au volant de la version privée de création autosportive, le pilote britannique s'offrant le scalp de la plus véloce des 575 Maranello. A l'avant de la course, la saline de Halzen et Barthels poursuivait sa démonstration sans être soumise à une trop forte pression des Ferrari. Victoire facile comme un manicourt, pas du tout, puisque OV Halzen avait la désagréable surprise d'être dépassé par sa propre roue avant gauche. Le pilote allemand réintégrer la pitlane en catastrophe avant de reprendre le cours de l'épreuve. Tout profit pour la Ferrari de Stéphane Olivio, Enzo Calderari et la toujours charmante Liliane Briner, qui héritait furtivement de la tête de la course. Mais pour la BMS Scuderia Italia, le pire était à venir, avec le stupide abandon de la 1 de Matteo Bobby et Gabriel Egardel, qui tombait en panne de carburant au début de la pitlane. C'est dès lors à une modeste 3ème place que la meilleure des Ferrari 550 Maranello terminait la course, Fabrice Zogolin et Luca Capellari en profitant pour accroître leur avantage au championnat pilote. Et pour la deuxième fois de la saison, la nouvelle 575 Maranello prenait le pas sur l'ancienne 550, Karl Wendlinger l'Autrichien et Raim Emelo Junior le Brésilien, offrant le premier accessit à l'équipe française JMB. En dépit de la perte d'une roue, rien ni personne ne pouvait empêcher la saline Conrad Motorsport de Barthels et Alzen de remporter sa 2ème victoire de la saison. Il est encore trop tôt pour parler de prise de pouvoir, mais la 2ème partie du championnat pourrait être plus dure que prévue pour les Ferrari. Du côté belge, on relevé un joli tiers groupé avec la Ferrari de Bert Longin en 8ème rang, la Chrysler Viper de Stéphane Lémeret à la 9ème place et la saline d'Anthony Kumpen en 10ème position. Ultime répétition avant les 24h le 27 juin sur le circuit de Dunnington.